Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une vidéo très spéciale que vous attendez mais vous allez être un petit peu déçus Tout simplement Fortnite ont expliqué qu'est-ce qui va se passer dans les tournois de cette saison 5 Donc déjà du cross-plateforme, les repus enlevés, bref tous les moyens de déplacement enlevés Ensuite il y aura des cups spécial consoles, bref restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui vont vous choquer Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner les gars, abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Les gars abonnez-vous, on est bientôt 80 000 donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu Et n'oubliez surtout pas le code créateur coquetout dans la boutique, bref, bon bisonnage ! Les amis, Fortnite a publié à propos de la FNCS du chapitre 2 saison 5 et de l'année 2021 Voilà donc je pense que ça va concerner toute l'année 2021, malheureusement vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça Parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs consoles qui me suivent Bonjour à toute la communauté compétitive de Fortnite Après la fin de 2020 et l'étude des retours de la communauté Nous avions annoncé la standardisation de la Fortnite Champion Series, en gros la FNCS Au format en trio, donc en vrai tout 2021 ce sera en trio Et promis plus d'informations en début d'année Nous sommes maintenant prêts à vous dire plus sur la FNCS 2021 Y compris les prix, le format, les streams, les ajustements de gameplay, les offres de tournois supplémentaires Vous trouverez toutes ces informations, bref, on commence maintenant FNCS 2021, notre objectif global est de créer plus de cohérence tout au long de l'année 2021 Et de lier les saisons de 2021 entre elles pour une expérience plus cohérente En 2021, le plus grand moment de compétition sur Fortnite La FNCS aura 20 millions de dollars de prix à remporter contre 17 000 la année dernière Donc déjà il y a plus d'argent cette année, donc c'est plutôt cool Le format sera également ajusté en raison des retours des joueurs Regardons tout ça de plus près Le format de la FNCS Le format de la FNCS sera familier pour la plupart des joueurs A l'exception de quelques ajustements en raison de vos retours Le décompte des scores sera un mélange d'élimination et de placement J'espère que ça ne va pas trop se lay J'ai hâte de voir ajustement du format Les joueurs s'affronteront dans un seul groupe multiplateforme Cela permet aux joueurs sur différentes plateformes de jouer ensemble dans la même équipe Et malheureusement, là je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo et qui ont la haine Cela veut dire que toi qui es sur console, tu vas tomber contre moi qui es sur PC Si c'est contre moi, cela va encore Mais si c'est contre Benji Fischi et toi qui es sur PC Encore honnêtement, la PS5 est mieux que 80% des joueurs PC Il ne faut pas croire que les joueurs PC n'ont plus des très bons PC Mais les PS4, les Xbox, etc Qui sont les anciennes générations, là par contre, gros courage à vous Parce que vous avez 60 FPS alors que la PS5 a quand même 120 FPS Donc voilà, même si un bon PC bien optimisé restera toujours mieux qu'une console Parce qu'on peut choisir plein de petits réglages On n'a pas les ombres Donc là-dessus, là il y en a beaucoup qui vont être déçus La qualification hebdomadaire auront une manche supplémentaire Afin d'attendre le salon final plus graduellement, plus de tailles ci-dessous Ok, bon, pas compris Une fois qualifiés pour la demi-finale, les équipes seront verrouillées Et ne pourront plus participer à d'autres qualifications Ça, c'est plutôt pas mal Ça veut dire qu'en gros, une fois les mecs seront qualifiés en demi-finale Et bien, ils ne pourront plus faire les autres qualifs Donc ça, c'est cool Cela veut dire que si une équipe se qualifie pour la demi-finale dès la semaine 1 Ces équipes ne pourraient pas influencer les résultats des qualifications des semaines suivantes Ça, ça évite les griffes, en fait Par exemple, moi, je ne sais pas Mongraal se qualifie à Stark Industries comme à l'époque Et genre, Tyson veut le contest Et bien, Mongraal se qualifie la première semaine, mais pas Tyson Bah, Mongraal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout faire pour que Tyson ne se qualifie pas en finale Et qu'il ne vienne pas le contest Du coup, voilà La demi-finale et la finale se jouent lors de deux week-ends différents Pour mieux gérer la fatigue des joueurs et l'organisation du tournoi Donc ça, c'est plutôt cool aussi Tous les prix ont été déplacés vers la finale Donc ça, je ne sais pas quoi en penser Les trois meilleures équipes des finales de chaque région Seront automatiquement qualifiées pour la finale de la FN16 de la saison suivante Les trois meilleures équipes des finales de chaque saison Ça, c'est pas mal Ça veut dire que les mecs... Ah ouais Ce changement nécessite que les trois membres de l'équipe restent ensemble Ok Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle Ça, pour le coup Ça veut dire que trois mecs Enfin, trois équipes qui font les meilleurs trucs de chaque finale Seront forcément qualifiés C'est cool Ça assure quand même une certaine sécurité Pour les joueurs pro Les champions de la FN16 de la FN16 de la FN16 et autres joueurs effectuant régulièrement d'excellentes performances auront la chance d'être invités à une compétition avec récompense de milieu et de fin d'année Donc si tu perds cette année, tu as potentiellement la chance d'être invités à d'autres competissements c'est cool, c'est plutôt cool ça le décompte des scores sera légèrement différent entre les salons uniques et les salons multiples pour prendre en compte l'augmentation du niveau de la compétition alors le décompte des scores sera j'ai pas tout compris là ok j'ai pas tout compris les gars ça bon plus on s'en fout un petit peu du coup le programme qualification les gars 1 du 4 au 7 février j'aurai peut-être mon pc mais j'espère s'il vous plaît mon pc qualif 2 du 11 au 14, qualif 3 du 18 au 21, semaine interruption du 25 au 28, demi-finale 5 au 7 mars manche retour du 12 au 13 et la finale du 12 au 14 chaque semaine les meilleures équipes progresseront à travers les différentes manches de compétition jusqu'à atteindre les 33 équipes de l'étape finale à la fin de l'étape finale les 10 meilleures équipes de chaque région seront qualifiées pour la demi-finale, des points de série seront raccordés aux équipes qui ont atteint la manche 2, du coup la manche 1 c'est ouvert, tout le monde peut la faire, toi tu peux la faire etc, il faudra que tu fasses un top 1500 tu passeras du coup à la manche 2 cette manche 2, il faudra que tu fasses un top 250, donc honnêtement atteignable je trouve, donc là tu vas gagner encore des points et une fois que tu es dans ce top 250 tu vas faire un top 33 pour l'an final, honnêtement je trouve vraiment le format, vraiment, vraiment vraiment bien, c'était le top 1000 la saison dernière, il me semble si je ne dis pas de bêtises le top 1500, enfin vraiment moi je trouve vraiment le truc bien, là où la saison dernière c'était open, c'était top 1000, top 33 tu vois tout le monde pouvait participer, top 1000, top 33 c'était vraiment nul là vraiment, il y a vraiment plein d'étapes, je trouve vraiment ça cool honnêtement, donc plutôt sympa bon tout ce qui est demi-finale etc si vous la regardez, mettez sur pause, mais je vous avoue en vrai je m'en fous un petit peu, et les prix de la FNCS les gars, maintenant que le format est expliqué parlant de la répertition des 20 000$ en 2020, nous prévoyons 4 saisons de FNCS en 2021 chacune dentelle aura 3 millions de dollars de prix à gagner pour un total de 12 000$ de prix sur l'année, la répertition des 3 000$ à travers les régions sont actuellement basées sur la participation compétitive récente de la population des joueurs locales, bref on s'en bat un petit peu les couilles en Europe 1 300 000$ Amérique, bref voilà littéralement le Brésil, non c'est l'Asie l'Asie, ah non, ah Océanie c'est vraiment ok, là on rentre dans un truc super intéressant changement de gameplay du mode compétitif, nous cherchons constamment des moyens d'ajuster l'expérience compétitive à court et à long terme notre objectif est de continuer à faire des ajustements qui permettent de mettre en valeur le plus haut niveau compétitif que Fortnite peut offrir les changements au mode du jeu compétitif avant le début de la FNCS, qu'on prenne l'ajout du fusil à pompe à levier donc ça c'est plutôt cool n'hésitez pas à venir en commentaire, est-ce que vous voulez mettre bien ? c'est pour moi, je l'occupe bien en vrai le poisson faille qui est remisait donc ça, ça va changer pas mal de choses les grenades d'un angle de choc qui sont aussi enlevées, voilà donc les seuls moyens de retard ça va être les pattes bleues donc sauf si il y a une mise à jour, alors je vous parle aujourd'hui et peut-être un nouveau moyen de déplacement peut-être les pattes qui vont être remises, je sais pas du tout suppression des ascenseurs et des gardes ça c'est plutôt cool donc c'est sympa, c'est les bots en gros ça, ça fait vraiment plaisir pour le coup les déplacements sous le sable resteront actifs dans les modes compétitifs et les tournois tant qu'ils seront actifs dans les modes principaux car c'est une facilité principale de la carte de cette saison malheureusement ça marche pas nous avons ajusté le nombre de lingots de départ des joueurs dans les modes compétitifs donc continuerons à surveiller le système de lingots ok ok et déjà, bah oui voilà, les solos cash cup les gars il y a beaucoup de choses à vous dire en vrai plus de 20 millions de dollars de prix de FNCS nous vous proposons plus de moyens de participer à des compétitions pour essayer de gagner des prix donc les samedis en solo nous avons annoncé que les compétitions étaient tout simplement en route dans notre article en début d'année et nous avons finalisé quelques-unes de plus les samedis en solo sont des coupes cash pour les joueurs de niveau champion dans lesquels ils pourront montrer leur talent, essayer de remporter les prix et peut-être même se faire remarquer par des joueurs cherchant à compléter leur trio pour la FNCS et il y aura un chevauchement intentionnel avec la FNCS qui permettra aux joueurs déjà qualifiés ou à ceux qui n'ont pas atteint la manche 3 des qualifications de la semaine de se lancer dans un tournoi récompensé oh ça j'avais pas vu les gars je vous promets je n'avais pas vu avant les trios cash cup qui auront lieu tous les lundis ils se sont rendus compte que 1 lundi sur 2 c'était pas ouf ils ont dit désormais tous les lundis au lieu d'un lundi sur 2 pour offrir une équipe, un tournoi hebdomadaire régulier dans lequel s'entraîner pour les FNCS donc ça ça fait plutôt plaisir après une réflexion intense l'innovation des retours des joueurs les tournois basés sur les modes temporaires que nous avons l'intention d'organiser le lundi en alternance avec les coupes cash rio se déroulant le dimanche ah ouais ok le dimanche ok donc ce serait le dimanche pourquoi pas nous avons également les prix initials destinés à ces tournois de mode temporaire ou cash cups le tournoi en mode temporaire serait donc un format amusant et sans enjeu pour le reste de la saison ok ok et les amis les compétitions exclusives pour les consoles nous avons organisé plusieurs tournois exclusifs pour les consoles l'année dernière et les retours de la communauté de joueurs sur console étaient très positifs nous continuerons d'organiser des tournois exclusifs pour consoles avec des prix dédiés en 2021 ensuite il nous reste des événements compétitifs à annoncer mais ils arriveront plus tard dans la saison n'oubliez pas de consulter nos offres dans le jeu du coup les potes si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à bombarder les abonnements à la chaîne Maxime de pouces bleus à mettre mon code créateur bref hâte de reprendre du service sur cette chaîne et puis j'espère que ça va annoncer du très très lourd je suis sûr que j'ai un petit peu fait la chaîne Maxime de pouces bleus Sous-titrage ST' 501